Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Track à Boston ou Patriots Day réalisé par Peter Berg. L'histoire se passe le 15 avril 2013, un jour sombre pour l'Amérique puisque lors du marathon de Boston, un des marathons les plus célèbres du territoire américain, un attentat va être commis qui va faire plusieurs blessés et de nombreux morts. Et en fait on va suivre plusieurs policiers et membres du FBI qui vont être mêlés à l'affaire ainsi qu'un groupe de civils. Et pour résumer de manière très large parce que si je rentre trop dans les détails ça va être compliqué, ça va être très éparpillé comme résumé. Peter Berg a été extrêmement prolifique l'année dernière, il a fait donc deux films en un laps de temps extrêmement court. Donc celui-là a été produit par la CBS, c'est un métrage qui était prévu depuis un petit moment par le cinéaste et par le groupe télé. Donc il était un petit peu à part de Deepwater, c'est-à-dire que Deepwater c'était son film à Peter Berg qu'il voulait raconter depuis un bon petit moment. Et Track à Boston s'est un peu mêlé à ça et on pourrait presque voir entre du sang et des larmes, Deepwater et Track à Boston, une espèce de trilogie sur l'Amérique que nous pompe Peter Berg. Parce que lorsqu'on voit les trois longs métrages liés au final, on se rend compte qu'il y a une vraie filiation entre les trois films. Cette espèce d'image du héros américain qui fait partie du quotidien, qui est ancrée dans la société américaine et qui n'est pas forcément glorifiée en tant que personne, mais au sein d'un groupe. Et on est encore pile là-dedans avec Track à Boston, de manière beaucoup plus violente et abrupte qu'avec les précédents films de Peter Berg. Parce que là, le réalisme est peut-être le mot d'ordre du film et a été le crédo de composition scénographique de Peter Berg. Parce que c'est hallucinant à quel point le film est réaliste et prenant. Au niveau de l'écriture, alors ils ont été très nombreux à se taper l'écriture. Donc d'abord à la base, il y a une histoire pendue par Eric Johnson et Paul Tamazi. Et ensuite, il y a un scénario écrit par Peter Berg, Matt Cook et Joshua Zettumeur. Le scénario, lui, est vraiment impressionnant parce qu'il y a plein de points de vue. Donc ça dure quand même 2h10. On a à peu près une dizaine de personnages centrales. On est quasi sur un film choral, même s'il y a des personnages qui ressortent un petit peu plus que les autres, comme le personnage de Mark Wahlberg par exemple. Mais on est vraiment sur un film choral où chaque personnage va se croiser et s'entrecroiser. Et ça rend le film hyper dense, mais pas éparses. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une oeuvre qui est très équilibrée et qui va en fait essayer de montrer que chaque être humain à sa hauteur a essayé d'agir pour le bien de tous. Quitte à parfois être complètement à côté de la plaque, comme nous le montre souvent le métrage. Mais cette espèce de concordance et de cohérence dans le geste de chaque être humain qui va essayer d'agir pour le bien de tous. Et qui va être érigé à sa manière en tant que héros. Et c'est assez génial de voir ça parce qu'au niveau de l'écriture, Zetumeur, Cook, Cook et Berg, ils ont vraiment réussi à équilibrer chaque point de vue. Et apporter un point de vue sur le regard de chaque personnage qui est vraiment fort. C'est-à-dire que l'immersion est vraiment hallucinante parce que même si les personnages, des fois, on sait très peu de choses d'eux, on rentre tout de suite dedans. Je prends un exemple dans la même semaine, là, au niveau des films qui sont sortis. On est sur l'inverse complet d'un film comme Kong Skull Island. On est sur une œuvre qui choisit de très peu développer ses personnages, mais pour autant de ne pas les laisser dans une zone d'ombre. De faire en sorte qu'il y ait un attachement direct pour le spectateur. Ils vont être introduits de manière très rapide pour certains, mais il y a un moyen de les identifier et de les rendre attachants en une ou deux scènes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un vrai travail d'écriture. C'est qu'on n'est pas dans une espèce de dimension où les personnages, on s'en fout un peu de leur passé. Là, ce n'est pas qu'on s'en fout de leur passé. C'est qu'il suffit de les ancrer avec un petit élément du quotidien pour les resituer dans ce quotidien et leur donner un signe vie. Et leur donner vie à l'écran. Et on est typiquement là-dedans. De toute façon, c'est comme ça avec tous les films de Peter Berg. C'est ce qu'il adore faire. Il n'adore pas forcément s'éparpiller au niveau de la mise en place de ses personnages. Mais il aime bien juste distiller une petite scène qui va faire en sorte de cristalliser le personnage et de le rendre important, même s'il va être secondaire. C'est encore plus hallucinant dans Deepwater, mais c'est exactement le même cas dans Track à Boston. Au niveau de la mise en scène, il est vraiment sur un style très punchy et très hardcore, là, Peter Berg. Là, il y a une scénographie qui brûte de décoffrage. Je crois qu'elle fait mal, la scénographie. C'est impressionnant, mais il y a un nombre de séquences qui sont chocs et qui sont violentes. C'est un film qui est dur émotionnellement parce que c'est un film qui est tellement ancré dans une réalité par le biais du travail autour des images d'archives qui sont utilisées dans le non-métrage, des images réelles, d'une espèce de dimension où on se retrouve avec des images réelles menées à des images de cinéma. Il y a tout ce travail-là et ça rend le film choc. Ça rend le film vraiment brut et ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce qu'on est complètement dedans. et il y a des séquences où on est bouleversé parce qu'il arrive à filmer des choses qui sont d'habitude immontrables. Mais là, il arrive à le montrer de manière vraiment juste. Il y a une séquence en particulier où il va représenter tout le chaos qui est généré par cet attentat au travers d'un corps qui va être utilisé. Je ne vous dis pas lequel, comme ça vous aurez un petit peu la surprise en voyant le film. Mais quand ce corps est utilisé dans le long-métrage, ça fait mal et ça fait vraiment mal parce qu'il est utilisé de manière intelligente pour symboliser le chaos que ces hommes, en commettant cet attentat, ont commis et ont émis et ont fait en sorte que la ville soit bouleversée. Et il filme très très bien ça Peter Berg. Il filme bien le chaos. Il arrive vraiment à filmer le chaos, mais de manière cohérente. C'est toujours dans une scénographie qui va accompagner les personnages, qui va les aider, qui va avancer avec eux. C'est sidérant de voir un cinéaste maîtriser aussi bien la mise en scène quand il s'agit de mettre en avant quelque chose qui est bordélique et difficile à mettre en place au niveau de la scénographie. Mais là, il le fait très bien Peter Berg. On pourra reprocher au film de s'éparpiller peut-être un petit peu et d'avoir un dernier acte pas forcément très équilibré et une partie du deuxième acte pas très intéressante, même si on sent que c'est pour faire monter une espèce de tension. Mais voilà, ça reste assez en dessin des qualités du film pour faire en sorte qu'on ressorte et qu'on se dise que c'est vraiment bien. Parce qu'en plus du casting, de toute façon, le casting de ce film est génial. Parce qu'entre Mark Wahlberg, qui est vraiment vraiment bon, mais lui voilà, il fait partie de cette fameuse trilogie que j'évoquais avec Peter Berg. Il a fait partie des trois films, donc je pense que c'est l'espèce de fil conducteur. Mais sinon, on a des acteurs excellents. On a John Goodman, on a Michel Monaghan, on a Kevin Bacon aussi qui apparaît dans le film. Enfin, tous les acteurs sont vraiment excellents. Mais j'ai une petite préférence pour J.K. Simmons qui est un personnage qui est un petit peu en retrait, mais qui est juste excellent. Son personnage est sublime et il est très très bien fait. Et au final, Traca Boston, c'est un film qui est dans la pure veine du sang et des larmes et d'Odie Poiter. Si vous avez aimé ces deux films précédents, vous allez forcément aimer Traca Boston parce qu'on est dans le même esprit. Et de toute façon, ça reste un film qui, à part entière, est une oeuvre fascinante, intéressante, violente et extrêmement brutale. Je le répète parce que c'est vraiment des mots qui marquent et qui rendent le film encore plus marquant. Mais voilà, si vous avez l'occasion de voir Traca Boston de Peter Berg, franchement, allez-y parce que ça fout une grosse claque. Et dans un sens, c'est un film qui est important parce que ça rappelle ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'était quand même une histoire assez horrible. Et le fait de la replacer aujourd'hui, en plus dans le contexte dans lequel on vit, c'est peut-être encore plus important. À plus !